Aujourd'hui, c'est notre deuxième section, notre deuxième section, la leçon 15, les petits points à travailler. C'est aussi simple, je pense que c'est simple aujourd'hui. Pas beaucoup de vocabulaire et surtout, ce sont les notions qu'on a déjà presque un peu travaillées dans les cours précédents. Bon, allez, on va discuter sur certains termes. Le premier point, le disque de mon phono est plat. Mon ver est creux. C'est un déce, un déce de maille. Le disque, un déce de maille, c'est un déce de la fin. Être, être plat. C'est un déce de la fin. 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 La fin est plat. T'inquiète que ça, on a un déce de la fin. La fin est plat. Et puis, la vallée. La vallée est creuse. La vallée est creuse. Ici, c'est le nom masculin. Et en bas, le nom féminin. La même chose ici. Masculin, féminin. C'est donc creuse. Creuse. Et puis, plat. Latte. OK? Le deuxième point. Le bord de l'eau. Cái méphe nước. Cái méphe. Cái méphe, cái đường V. Nói chung là cái dao, 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 dao nhau giữa hai vật đó. Le bord de l'eau. Et puis, le fond de l'eau. Thì cái đáy nằm dưới đáy. Mình đang nói tới dưới đáy nước. Là le fond. Cái đáy, nó có tầng ở bên cuối, bên dưới. Nằm bên trong những cái vật đó. Et puis, troisième point. Du vin frais. Cái đáy nước, bên dưới đáy nước, bên dưới đáy nước. Puisque le nom lô est un nom féminin. Et donc, le mot adjectif frais devient fraîche. Fais devient fraîche. Et donc, l'eau fraîche devient fraîche. Un autre point. On dit ici l'anémie. L'ennémie, pardon. L'ami et l'ennemi. C'est le contraire de l'ami, bien entendu. Ami, c'est quelqu'un qui reste à côté de toi lorsque tu rencontres des difficultés. Tu rencontres des difficultés. Et l'ennemi qui te cause des ennuis. Qui te tue, qui te tortue, qui te donne du mal. Et donc, l'ennemi. L'ennemi, c'est le contraire de l'ami. Et maintenant, nous allons apprendre l'exceptif triste. Triste est le contraire de gai. Gai, être gai ou être triste. Des exemples. Cette maison, cette maison est gai. Cette maison est gai. Quelqu'un n'est-il voulu, voulu verre. Il y a beaucoup d'enfants. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'enfants qui jouent. Les enfants comment? Les enfants jouent et qui dansent. Qui jouent et qui dansent. Les enfants jouent et les enfants dansent. Ce sont des clauses. Ce sont les phrases qui désignent, qui expliquent comment sont les enfants ici. Et donc, cette maison est gai. Il y a beaucoup d'enfants qui jouent et qui dansent. Et puis, le chat a un autre point. Le chat a des poils. Comme une mère. C'est l'homme qui a des poils. C'est l'homme qui a un poil. C'est l'homme qui a des poils. Que. La langue. La queue. La langue. Que. Et le verbe. On va conjuguer le verbe mordre. Le verbe mordre. Je mords. Tu mords. Il mord. Je mords. Tu mords. Il mord. Nous mordons. Vous mordez. Il morde. Il morde. Et puis, pour le passé composé, on dit. Il l'a. Il l'a mordu. Avoir mordu. Le pépé. Le passé, comme vous le savez. C'est le mordu. Il l'a mordu. Il l'a mordu hier. Et demain. Il mordra. Il mordra demain. Bien entendu. Il mordra demain. Notre six. Notre six. Six phases de français. On apprend comme l'aimant. On apprend comme l'aimant de lieu. Quel endroit. Un nœud. Un nœud. Chúng ta dùng un nœud. Un nœud. Il mordra demain. Il mordra demain. Il mordra demain. C'est un nœud. La maison où on vend le pain. Où on vend le pain. Cette maison-là est une boulangerie. La maison où on vend le pain est une boulangerie. Et puis, la maison où on vend l'avion. Nơi mà người ta bán thật. Est une boucherie. La maison où on vend le pain est une boulangerie. La maison où on vend le pain est une épicerie. Épicerie vend le pain et ce nœud. Et l'endroit, le lieu où on vend le pain est un boulangerie. L'endroit où on vend le pain est un boulangerie. Et la chambre Eau Eidam Echaud Bon, maintenant je vais répéter Pour que vous Pour que vous puissiez écouter clairement Comment dire ces phrases La maison où on vend le pain est une boulangerie La maison où on vend la viande est une boucherie Et la maison où on vend le vin est une épicerie Et l'endroit où je travaille est gué Et l'endroit où tu travailles est triste Et la chambre où on dort est chaude Et voilà, c'est la fin de notre deuxième vidéo De la leçon 15 Le rendez-vous Comme d'habitude sur Troisième vidéo Exercice Travaillez bien A très bientôt Donc Sous-titrage ST' 501